Bonjour, comme tu l'imagines sans doute, l'Europe du Nord est une région formidable. Il y a des villes fantastiques, des villes durables, du vent, du street art, et pas mal de vélos. Mais ce voyage nous a permis de prendre connaissance de plusieurs problématiques liées aux ressources. Et alors il y a une initiative qui nous a beaucoup plu en Europe du Nord, c'est Mud Jeans. Alors Mud Jeans part d'un constat, il faut 10 000 litres d'eau pour produire un seul jean. Ce que fait Mud Jeans, c'est qu'ils produisent des jeans 100% recyclables. Et je pense que Bert, qu'on a rencontré aux Pays-Bas, va vous raconter ça beaucoup mieux que moi. Mud Jeans, c'est tout à fait de la mode fair trade. Nous faisons des jeans en Italie, dans une très bonne fabrique, et nous faisons nos jeans d'un coton certifié de Dieu, le coton, qui est un coton où il n'y a pas de pesticides, et qu'il n'y a pas d'insecticides. Nous avons essayé de faire nos jeans près de la consommation, afin qu'il n'y ait pas de émissions de CO2. Et nous avons inventé un nouveau système, qui s'appelle les jeans, où après l'utilisation des jeans, vous pouvez les envoyer à nous. Et nous allons utiliser les jeans pour produire un nouveau denim. Ce qui est intéressant avec Mud Jeans, c'est que dès la conception du jean, ils pensent à comment ils vont le recycler. Par exemple, ils ont enlevé l'étiquette, qui est normalement en cuir, pour mettre un imprimé, ce qui permet que quand on leur rend le jean, il soit recyclable assez facilement. Ce que j'aimerais dire aux consommateurs, c'est que pensez sur le matériel. C'est très dévastant de faire un paire de jeans, car il y a beaucoup de water qui est besoin pour produire le coton, il y a beaucoup de dyes de choses qui est besoin, et toutes ces choses sont mises quand vous n'utilisez pas les jeans après. Donc je dirais, sendz vos anciens jeans à nous, nous allons les recycler et faire un nouveau denim. Le changement qui devait se passer, c'est dans l'esprit des gens. La industrie de textile est une industrie très polluante, c'est une énorme industrie, et apparemment personne ne sait vraiment ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens pensent que un t-shirt doit coûter 1 euro. Et si vous pensez, que vous devriez le coton, vous devriez les labels, vous devriez, vous devriez, vous devriez, vous devriez, vous devriez, vous devriez beaucoup de choses, c'est pas clair que nous pensons que nous pouvons acheter un t-shirt à un très bas de coste. Le textile de textile est tellement cheap, à ce moment-là, que ce n'est pas plus raisonnable. Et l'impact sur la Terre est beaucoup plus grand que nous pensons. Je pense que nous sommes capables de changer le système pour une économie circulaire, parce qu'il n'est pas seulement smarter, mais aussi nécessaire. L'Europe d'Innoir, c'est aussi les champignons de Bruxelles. Deux amis qui décident à partir du mar de café de faire pousser des champignons. Interface, une entreprise qui crée une moquette 100% recyclable. Fairphone, cette start-up hollandaise qui cherche à créer le premier téléphone portable éthique, mais aussi une multitude d'autres projets qui nous montrent qu'il est aujourd'hui possible de se développer en harmonie avec notre environnement. Et ben voilà, on espère que l'Europe du Nord vous a plu. Et maintenant, on vous emmène... Dans ce beau pays qui est le Maroc. A bientôt ! A bientôt ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada